Musique Hier, une baie, une rivière, puis un grand fleuve. Sans compter tous les noms que m'ont donnés les peuples autochtones. Vous me connaissez depuis plus de 400 ans sous le nom de Saint-Laurent. Les peintres du Saint-Laurent, c'est cinq personnes d'abord, cinq artistes peintres professionnels, qui ont décidé un jour de mettre leur talent ou leur énergie en commun pour rendre un bel hommage au fleuve Saint-Laurent. Musique Chacun dans sa bulle, son monde, imagine, interpelle, m'interprète. On est les cinq, on va prendre la même place, on va prendre le même visage, mais ça va être complètement différent des cinq, parce qu'on a une vision complètement différente. Musique Et la discussion avec l'artiste va bon train. Je m'expose, il propose. C'est une histoire d'amour, je dirais, entre la nature et l'artiste, puis le fleuve Saint-Laurent, mais c'est une des belles choses qu'on a sur la terre. Musique Des amants, beaucoup d'amants, de toute époque. Ils sont venus, ont vogué sur mes os, m'ont aimé à coups de pinceau. Musique Pour moi, les peintres Saint-Laurent, c'est une vision de l'ensemble de la carrière de cinq gars qui, au fil des ans, on a toujours, disons, été sur le côté nord-sud du Saint-Laurent, que ce soit de Montréal, aller au bout de la Gaspésie. Ça fait que ça nous parlait, puis c'est ça qui a fait que, je pense, qu'on s'y rejoint les cinq gars ensemble. Musique L'œil averti du peintre décèle mes états d'âme. Chaque trait de crayon, chaque coup de pinceau, amoureux et attendri, dévoilent toutes mes humeurs. Le fleuve, pour moi, c'est un courant de couleurs. Faut-tu l'écouter? Faut-tu prendre un temps de l'écouter et de la regarder. Puis il dit, bien, il dit toutes sortes d'histoires. C'est un endroit de prédilection. Tout le monde du Saint-Laurent, c'est l'abondance. Tout le monde s'approche du Saint-Laurent. On veut se réveiller face au Saint-Laurent. J'entre dans mon automne comme on descend le grand escalier d'une salle à manger de première classe. Fier de mes appareils. J'ai commencé à tailler sur le fond noir. Fait que j'ai ma lumière tout de suite. Fait que quand je m'agisse sur un site, puis je vois la lumière, je la mets tout de suite là. Avec le noir en entour, je vais aller au maximum. Je regarde beaucoup la composition. Puis j'essaie de jouer beaucoup avec les éléments. Approcher, éloigner, rajouter, enlever si il y en a trop. Quand je peins, ce n'est pas de la photographie, en fait. Je peins ce que je ressens, dans le fond. C'est que quand j'arrive devant un sujet, puis ce sujet-là m'inspire, à ce moment-là, il y a tout un élan qui se crée. Puis à ce moment-là, le tableau est parti. Puis c'est une question d'interprétation aussi personnelle aussi. Souvent, je me fais demander comment je crée les effets de brume ou les effets de lointain qui sont dans mes tableaux. Puis je pense que c'est quelque chose qui me caractérise. Et ça, bien, c'est juste basé sur les valeurs. Et les gens aimeraient savoir c'est quoi, les valeurs. Il m'arrive des fois de faire des tableaux en monochrome, puis les valeurs sont là, et on a encore cette impression-là de brouillard. C'est simplement que, quand on regarde un paysage où il y a un effet de brouillard, où il y a un léger «haze », comme on dirait en anglais, eh bien, plus on s'éloigne, moins les choses sont foncées, plus ça pâlit en s'en allant. Et plus les couleurs refroidissent. Donc, les couleurs chaudes à l'avant, les couleurs froides à l'arrière, et toute la transition. Si c'est respecté à la lettre, l'œil imagine un brouillard, même si on n'a rien fait pour ça. C'est vraiment ça la technique, tout simplement. Si on parle de Raymond Canneville, Raymond Canneville, pour moi, un mot, atmosphère. C'est un peintre extraordinaire. Il a sa manière de travailler. Chez le gars, on s'entraîne entre nous autres. C'est le gars qui trouve que ça peut être honnête. Le fleuve m'a comme ouvert les bras, puis c'est encore plus beau. Je ne suis plus encore... Comment je dirais bien ça, là? Tu sais, on a fait un livre au complet, là, pour dire que là, j'ai comme tombé en amour encore plus avec le fleuve. C'est comme qu'on connaît une fille, on n'a pas à connaître, on tombe en amour, on se marie. Mais je parle, je viens de donner marier avec le fleuve, là. Moi, mon style, j'aime beaucoup faire mes petites pochettes. Une pochette, c'est la couleur qu'on met, sauf qu'elle n'est pas détaillée. C'est vraiment des taches de couleurs qu'on met. Je fais mon paysage en gros, quelques taches de couleurs, puis je fais l'atmosphère que je veux. Après, je prends ma pochette. Je prends mon tableau, là, je m'envoie dans la grandeur que je veux le faire. Là, je me guide sur ma pochette. Là, je recommence mon dessin. Yvon, il est mieux d'être un gars qui est très près de la nature, que ce soit l'environnement des oiseaux, des battues, des arbres. Yvon, c'est un passionné de la nature. Yvon, le mieux, c'est la nature. Je pense qu'Yvon, c'est le peintre des marécages, de la faune. C'est un peintre de la nature, c'est bien sûr. Composition, nuances, harmonie. Je fais des croquis, mais depuis quelques années, je pars directement mon tableau sur la toile, parce que je me suis aperçu que mes croquis étaient plus forts que mes tableaux que je terminais en atelier. Donc, j'ai décidé de partir mon tableau directement sur la toile, mon croquis sur la toile, et de travailler au niveau des couleurs selon l'émotion du moment, selon le plaisir du moment. Donc, il faut être quand même assez rapide pour capter l'essentiel, pour un peu larquer le superflu. Le fleuve, pour moi, c'est l'émotion. Pourquoi je dis l'émotion? Parce que l'eau, c'est relié aux émotions. Bien, Gérard, c'est une espèce de douceur avec des couleurs fortes de temps en temps, mais il y a quand même une douceur tout le temps dans ce tableau. C'est la douceur et la force en même temps. Bien, quand on a dit ça, ça m'a fait sourire, puis en même temps, ça m'a touché beaucoup, parce que c'est Raymond qui l'avait écrit, puis Raymond, je pense qu'il est allé me chercher vraiment dans mon intérieur, parce que, oui, j'ai une force, mais en même temps, j'ai une douceur. C'est des beaux contrastes et ça fait partie de la vie. Ma peinture, elle est très contrastée également aussi, mais en même temps, elle est douce. Donc, on m'a vraiment, on est allé me chercher vraiment. Le fleuve vit avec la lumière, il vit avec le soleil, il vit avec les nuages, et c'est pour ça qu'il y a tellement de couleurs qui se produisent sur le fleuve. Moi, personnellement, ça m'a apporté à observer encore plus. Je regarde les nuages qui arrivent, tout d'un coup, c'était vert, tout d'un coup, c'est bleu, tout d'un coup, c'est turquoise, puis là, le soleil frappe là-dessus, puis on est porté à analyser, puis là, on se dit, OK, comment je m'approche de ça? Pour le départ, moi, je dessine au Fusin parce que j'aime bien ça. C'est un petit peu plus difficile d'être très précis, parce que ce Diffusin de vigne, ça ne casse rien. Et puis, j'aime ça parce que c'est ce que je veux, en fait, d'être pas trop précis, parce que je peins beaucoup la campagne, tout ça, fait que les maisons sont un peu croches, tu sais, puis... Ensuite de ça, je m'en vais avec les couleurs. Bon, j'ai deux façons de travailler. Je peux partir avec 25, 30 toiles, je vais aller dessiner pendant 2-3 jours, 3-4 jours. Ou j'ai un autre choix qui est de dire, bien, aujourd'hui, je m'en vais peindre à tel endroit, puis là, je plante mon chevet dans le champ, puis je m'installe là pour la journée. Mais je vais faire un tableau ou une partie d'un tableau, ça dépend. Si je dis, par exemple, Yvon Saint-Aubin, Yvon, pour moi, c'est le pigment, c'est la couleur, l'intensité. C'est la force aussi. Il y a beaucoup de force dans les tableaux de Yvon Saint-Aubin. Yvon Saint-Aubin, le fleuve, je le vois toujours un peu fuyant et les couleurs bougent, comme on disait. Mais il me nourrit, je suis bien auprès du fleuve, j'ai des bonnes idées, j'amène des tableaux à certains villages, pourquoi plus un village qu'un autre, ça, j'en ai aucune idée, c'est que mon sujet m'accroche et puis je m'installe là. Mais le fleuve me nourrit en tranquillité, je suis bien au bord du fleuve, pis ça, je trouve ça paisible pis j'aime ça dessiner et travailler autour du fleuve. Mais quand t'arrives devant le fleuve pis tu sors ta boîte pis tes pinceaux, c'est assez particulier à vivre parce que tu sais que là, faut que tu te calmes parce que faut pas que tu faut que tu prennes le temps, faut que tu regardes qu'est-ce que tu fais. Fais des erreurs, bon, multipliez les erreurs même si ça fait 35 ans que tu fais ça, c'est fou. Tu ramènes ça chez vous, tu mets ça là pis tu dis, coudonc, comment ça fait que t'as refusé. Répéter une erreur de même, mettre le sujet en plein milieu, toutes sortes de... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans un tableau, un tableau qui te dérange pas, c'est parce qu'il est stable. Quand il te dérange, le ménage dans une maison, quand il est pas fait, il te dérange. Quand il est fait, tu vois pas ça. C'est drôle, un tableau, c'est pareil. Un tableau, tu dis, coudonc, tu t'assies devant, là, tu rentres dedans. Ah non, c'est particulier, la peinture. T'as des questions à la fin d'un tableau, hein? Est-ce qu'il raconte une histoire? Est-ce que tes couleurs sont bien balancées? Est-ce que... Tout ça, tu coches ça quand t'as fini un tableau, avant de le livrer à quiconque, là, tu sais? Robert Roy, c'est notre... Je te dirais, c'est celui qui va être touché souvent à beaucoup de scènes de villes, autant dans le plein cœur de Montréal et aussi en campagne, long du fleuve, dans beaucoup des villages du Québec. Lui, c'est plus la gestuelle, le mouvement, la dynamique. C'est un peu... C'est un peu de l'amour, la peinture. C'est de l'amour. Le spectateur, il va sentir ça un peu de même, tu sais. Sans dire que le projet du Flexe-Saint-Laurent a changé notre façon de peindre, ça nous a sorti, chacun de nous, de nos zones de confort. Parce qu'on est allé dans des endroits où c'était pas nécessairement les paysages que nous, on recherche habituellement. Et il a fallu découvrir la beauté de ces paysages-là, quand même. Ah, mon Dieu, le fleuve, ça a l'air aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Tu sais qu'encore le peint, on l'a travaillé. Là, tu vois, il m'a donné la beauté de ça. Je vois encore plus la beauté que je voyais avant de ce fleuve-là. Mais plus, je regarde ça en disant que le monde, ils sont pas conscients que ce qu'on a, c'est toute une affaire. J'espère que notre travail, ça va faire réveiller bien du monde pour dire, « Hey, réveillez-vous, regardez, on a une belle richesse ici, il faut y faire attention. » Je vois ça de moins que je suis là aujourd'hui. En fait, l'expérience humaine, pour moi, c'était une belle expérience au niveau de travailler avec les peintres parce que l'artiste, par définition, était un peu, je dirais, individualiste. Et s'embarquer dans un projet de cinq ans en groupe, c'était pas évident. et j'ai vu qu'il y a toujours, entre artistes, peu importe, les niveaux, au niveau musicien, il y a toujours un peu comme une petite compétition. Mais on l'a dépassé, cette compétition-là, puis on est plus allé en collaboration. Et c'est là que j'ai découvert, à travers cette belle expérience-là de cinq ans quand même, que le fait de collaborer ensemble donne une force et un devenir pour nous autres, les artistes. Ça serait toujours indissociable, mais on va avoir travaillé ensemble pendant six ans de temps. C'est quand même quelque chose. À cinq, c'était pas mal... Moi, je vais garder un souvenir de ça. Incroyable. Moi, si je me dirais que tu fais le tour du fleuve Saint-Laurent, le restant de tes jours, c'est oui. C'est oui tout de suite. Ainsi s'accomplit mon histoire, au gré des saisons, des marées et des mille mots d'amour que me chuchotent ces artistes amoureux. Et oui, il est vrai. Je tombe moi aussi en amour avec ces poètes de couleurs. et oui, c'est comme ça. Tu ne sais pas, Sous-titrage ST' 501 ...